bonjour patti j'espère que tu vas bien donc ce cours c'est en fait ce sont que des devoirs j'ai voulu en fait donner ce genre de vidéos de faire ce genre de vidéos pour t'aider un petit peu avec la pratique du français donc je vais essayer de prendre le temps de faire une vidéo chaque semaine qui te fera peut-être dix minutes pour t'aider un petit peu avec la prononciation revoir certaines prépositions alors ici ne te vexe pas si je te donne ce genre d'exercice cela me permet de corriger quelques petits détails et de vérifier que tout va bien à ce niveau alors une chose qui est merveilleuse avec toi c'est que tu es tu es ouverte à n'importe quelle proposition c'est à dire que tu adores apprendre et tu as tu adores apprendre de tes erreurs une chose qui est très rare chez les étudiants et et puis en plus tu travailles beaucoup alors ici on a les articles 1 une des deux du de là ou rien du tout et je crois que j'ai oublié de t'envoyer l'audio mais bon je peux le je peux le lire mon frère est écrivain marc est un écrivain de l'école molière marc est un écrivain qui publie des romans policiers marc est un célèbre écrivain alors tu vois la différence c'est que ici on a un nom et ici on a ajouté un adjectif donc on va ajouter un article aussi il a acheté des livres il a acheté beaucoup de livres il a besoin de temps il rêve d'aventure il a besoin du temps nécessaire pour terminer son roman il rêve des aventures de robinson cru cru zoé il écrit un roman d'amour marc lit le roman du gagnant du prix concours ok alors ici dans la première phrase après le verbe on trouve un nom ou un adjectif donc il faut faire attention à ce genre de choses tu le sais en tant que preuve d'anglais et ici il ya un peu la règle donc ici on va ajouter être plus un une des plus un nom précisé marc est un célèbre écrivain c'est quand on ajoute un adjectif en fait il le précise pas on dira être plus un plus adjectif non non plus adjectif d'accord si on ajoute un adjectif on peut ajouter un article verbe plus haut à la à l apostrophe au du de la 2 à l apostrophe plus des plus un nom précisé c'est à dire qu'on aura une précision sur le nom pas forcément qu'un adjectif mais on peut ajouter des petites choses concernant la personne ou le nom simplement pour exprimer la quantité 1 une des plus le nom il a acheté quoi des livres pas forcément que des mais aussi on a il a acheté de la glace il a acheté du café de l'eau etc donc la quantité ce sont les partitifs donc il faut ajouter ça non plus deux de la etc complément du nom précisé le roman du gagnant du prix concours donc ce n'est pas une quantité ici d'accord mais attention la quantité il faut ajouter tous les partitifs ainsi sans article être sans nom un nom sans précision il est écrivain donc c'est un la profession le métier il a besoin de temps donc vers plus deux plus non sans précision expression de la quantité plus non il a acheté beaucoup de livres non plus complément de nom générique il lit quoi un roman d'amour et si on a quand même un article donc c'est un livre qui est bien fait mais pas toujours bien expliqué alors ici les exercices donc je crois que je t'ai envoyé ça il faut que je vois et voilà oui il faut que je t'envoie les pistes 9 et 10 ok tu il faut que je n'oublie pas parce que j'ai un cours dans pas longtemps et d'autres d'autres petits détails qui créent des problèmes aussi certains plusieurs n'importe quel chaque aucun pas un tout on a rencontré plusieurs champions il a neigé toute la nuit il a neigé toute la nuit tous mes amis aiment faire du ski toutes ces pistes sont difficiles certains champions gagnent une médaille quelques champions sont venus signer des autographes on a rencontré plusieurs champions j'ai dépensé tout mon argent pour mon séjour à la montagne ils vont skier à n'importe quelle heure aucun champion n'est venu à la rencontre du public à tigne on peut skier en toute saison et tout skieur hors piste sera sanctionné d'accord et là on a l'explication donc c'est pas toujours correct mais bon tout plus indéterminant et un nom masculin singulier tout le temps tout mon ton son notre vôtre leur voyage leur âge leur argent pardon tout ce voyage toutes parce que c'est féminin tous parce que c'est pluriel tous les amis et toutes c'est féminin pluriel alors tout et toutes utilisé seul et au singulier peuvent avoir le sens de chaque ou n'importe quel on peut skier en toute saison on peut skier à n'importe quelle saison tout skieur sera sanctionné chaque skieur sera sanctionné pour exprimer une valeur indéterminée certains plus à nom masculin pluriel certains champions et oui on peut également avoir le pluriel certaines le féminin pluriel plusieurs plus à nom pluriel quelques plus à nom pluriel pour exprimer une chose une personne indéterminée n'importe quel masculin n'importe quel féminin pour exprimer l'absence totale aucun pas un aucune pas une donc on peut avoir le féminin mais pas le pluriel ici d'accord et les exercices voilà je t'ai envoyé un film je crois que je vais t'en envoyer un autre tu fais le résumé d'accord mais essaie de te concentrer seulement sur les exercices de grammaire d'accord tu passes une très bonne semaine et puis on se voit donc lundi prochain à 4h30 d'accord 4h30 allez à bientôt